Les amis, bienvenue sur Aberration et dans cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment capturer la Cosmo, la nouvelle petite araignée trop mignonne de Ark Ascended et vous allez voir, vous allez vous transformer en véritable Spider-Man ! C'est parti ! Vous trouverez ces petites bêtes ultra mignonnes au niveau de la zone verte, ça tombe bien, c'est là qu'on spawn au début dans une zone plutôt safe, même s'il n'y a pas de zone safe sur Aberration, mais vous en trouverez aussi sur la zone bleue. Et pour la capturer, il vous faudra de la cheat-in, ça dépendra combien de cheat-in, ça dépendra le level du dino, mais vous pourrez le tamer aussi aux champignons ascorbiques et à la graine de plantes spécimens Z. Et les graines de spécimens Z, vous les trouverez sur ces plantes roses magnifiques, vous aurez juste à rester devant, la plante va s'ouvrir, il faut patienter devant sans bouger et tant que la plante est ouverte, c'est bon. Et voilà, une fois que vous aurez patienté une bonne minute devant la plante, elle vous donnera, voilà, une graine de spécimens Z. Là, on est pas mal. Retournons voir cette magnifique petite créature et commençons le timing. Lumière verte, c'est bon. En fait, cette petite créature va vouloir jouer à 1, 2, 3, soleil avec vous. Alors hop, vous lui avez donné le premier morceau de cheating, elle va s'enfuir, ne la suivez pas. Voilà. Là c'est rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer. 1, 2, 3, soleil. Et quand la lumière rouge s'arrête, vous pouvez avancer. Hop, vous avancez, hop, vous arrêtez. 1, 2, 3, soleil. Ce timing est plutôt marrant les amis. Quand c'est rouge, vous ne bougez surtout pas. Là, vous pouvez avancer. 1, 2, 3, soleil. Hop, vous arrêtez. Ok, on ne bouge plus. C'est un peu comme dans Squid Game. Ok, on arrive. Et là, on peut lui redonner du coup sa petite chitine. Voilà, impeccable. On la laisse partir. Ok, on la rattrape. Le plus compliqué, c'est de faire... Ok, c'est rouge, on ne bouge plus. On voit la lumière rouge au loin. Ok, pas de problème, je veux des parasors courir. Ça, c'est... Voilà, ça, je pense que c'est le plus dangereux. C'est de faire ça dans une zone qui n'est pas safe. Ah, je ne bouge plus. Je ne bouge absolument plus. Ok, c'est bon. Et là, on peut lui mettre sa petite chitine. Et voilà, en gros, comment on va tamer la Cosmo. Et vraiment, n'hésitez pas, quand votre Cosmo est coincée et qu'elle veut fuir, libérez-lui le passage. Parce que sinon, vous ne pourrez pas la capturer. Il faut lui faire place nette sur son petit passage, son petit terrain de jeu. Voilà, on fait attention de ne pas la taper en même temps, évidemment. Là, on voit qu'elle est remontée tout en haut. Oh, oh. Petit tremblement de terre. Ok, elle s'enfuit, c'est bon. Hop. On va s'alléger. Ok, on va attendre la fin du tremblement de terre pour jouer. On peut courir. Oh, j'ai hésité à avancer plus. Ok, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Ah, le tremblement de terre, j'espère que ça ne va pas me faire bouger. Ok. Ok, on est bon. Et, 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 et voilà. Allez, dernier morceau de chitine. Une fois que cette petite araignée s'est bien amusée avec vous, vous l'avez capturée. Et ça, ça fait plaisir. Et si on testait ce timing maintenant avec de la graine de spécimen Z ? Alors, c'est parti. On a repéré une petite Cosmo 85 qui nous montre ses lumières comme quoi qu'elle veut jouer. On lui donne une graine et c'est tamé. Donc, c'est très rapide. Par contre, il faut prendre le temps d'aller farmer un petit peu les graines de spécimen Z. Mais étant donné que c'est aussi rapide, ce n'est pas impossible que Ark nous patch ça un jour ou l'autre. Mais quelle est mignonne ! Si vous voulez utiliser, du coup, votre petite araignée et votre nouveau meilleur ami, parce que sur Aberration, on ne peut pas voler à la base. Mais grâce à cette petite araignée, tout va changer. Et bien, tout simplement, vous mettez l'araignée dans votre inventaire. Ok, maintenant qu'on a notre petite araignée, il va falloir faire le Spider-Man. Et je peux vous dire que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. On tire. Alors, on a des munitions aussi. Vous voyez qu'on a 32 munitions. Et ensuite, une fois qu'on a tiré... Voilà, on reste appuyé sur... Alors, attendez. Ouais, alors voilà. Ensuite, il va falloir apprendre à être Spider-Man. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un petit Spider-Man comme ça sur le bras. Il faut après savoir s'en servir. Cet endroit me paraît être une zone parfaite pour tester notre petite araignée. Hop, c'est parti ! Let's go ! Ouais, pas mal ! Hop là ! Pas mal du tout ! Ah, c'est plutôt cool ! Hop, on se jette. Hop, on prend l'élan. Maintenant. Voilà ! Impeccable ! Hop, maintenant ! Voilà ! Oh, ça va être incroyable ! Sur aberration ! Ouh là ! Ouh là ! Attention tout de même à vous garder des munitions. Parce que vous voyez que l'araignée en a 32. Oh, Gigantoraptor ! Oh, c'est incroyable ça ! Et donc, ouais, voilà, vous avez 32 munitions. Ouh là ! Ouh là ! Et attention de ne pas atterrir n'importe où les amis ! Et on se retrouve ici dans la zone où tout en bas, on va trouver les œufs de Rockdike. Donc, on va voir si ça peut être pratique ici pour descendre. Je suis complètement ébloui, je ne vois plus rien. Alors, yes ! Ok ! Oh là 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 ! Et c'est quand même incroyable. Incroyable ! Regardez la descente, comment elle se fait ! Waouh ! Ah, c'est magnifique ! C'est magnifique ce qu'est en train de se passer ! Hop ! Voilà ! On se laisse descendre tout doucement. Ok ! Et surtout, on fait attention à nos munitions. Et bien sûr, on n'oubliera pas de venir avec une zone anti-radiation ! Eh bien, écoutez, cette petite araignée, c'est parfait ! Bon, il faut que je me sorte de là, moi. Alors, laissez-moi vous montrer une autre caractéristique de cette petite araignée. En appuyant sur la touche R, vous allez pouvoir changer de mode. Et là, ça va devenir un petit bazooka qui va lancer l'étoile d'araignée. Et qui, voilà, fait un petit peu de dégâts. Et qui est aussi censé ralentir les créatures. Donc là, vous voyez que la torture, bon, va déjà pas très vite de base. Mais l'avantage, c'est que là, elle va encore moins vite. On va pouvoir essayer éventuellement sur un carquignos. Qui se trouve juste ici. On va essayer de ne pas se faire attaquer. Et voilà, il semblerait qu'on ait besoin d'un seul tir qui touche pour ralentir la bestiole. Voyez, le carquignos est intégralement recouvert de toiles d'araignée. Et là, il ne bouge plus beaucoup. Après, il a l'air un peu occupé. Est-ce que ça marche aussi sur le dodo ? Évidemment que oui. Voilà, le dodo qui veut s'enfuir. Voilà, va s'enfuir beaucoup plus lentement maintenant. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que si on se fait attaquer, je ne sais pas, par des ravageurs, des raptors, des animaux qui vont super vite. On va tester par exemple là avec le spinot. Ah bah voilà, un scorpion, c'est très bien. Le scorpion, hop, il nous attaque. Bon, c'est assez rapide. Hop, à esquiver. Alors, là, je ne sais pas pour vous, mais on ne voit pas vraiment une réelle différence. C'est peut-être un peu moins rapide. Peut-être. Mais ça doit retirer peut-être 20% de vitesse, pas plus. On va essayer ici. Ah bah, un raptor va être l'exemple idéal. On a touché le raptor. Est-ce qu'il peut encore nous poursuivre ? Il nous poursuit, mais il n'arrive plus à notre vitesse. Oh la vache ! Un ying ! Oh la vache ! Oh là, ça va être compliqué. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour se sortir de certaines situations, ça peut peut-être être utile. Mais là, on va appuyer sur la touche R, passer en mode Spider-Man. Et s'en aller, s'en aller très vite. Voilà. Voilà, ok. Et je crois qu'on a réussi à s'enfuir. Voilà. On peut même sauter dans le vide, prendre des risques. Il n'y a pas de problème, étant donné qu'on est toujours retenu par l'araignée. Ouh ! On a eu chaud les amis, mais je crois qu'il y a encore des ravageurs derrière. Il faut encore courir. Je vais appuyer sur R. Oh, c'est des raptors. Raptors et ravageurs. Ok, on appuie sur R. Il va falloir sauter dans le vide. Alors, le fait que ça les ralentisse. Laissez-moi émettre un petit doute. Oh la vache ! Mais vous voyez quand même que pour se sortir de certaines situations compliquées, ça peut quand même nous avantager un petit peu. Je ne dis pas que ça peut nous sauver totalement. Mais là, vous voyez, mine de rien, on a réussi à s'enfuir. Et ça fait plaisir. Vous pouvez vous balancer et vraiment forcer un petit peu sur gauche-droite pour bien manier votre trajectoire. Là, vous voyez, j'insiste un peu. Et hop, je reprends une branche et je dirige un peu l'endroit où l'araignée va m'envoyer. Voilà, par exemple là. Et voilà, attention de ne pas se rater quand même. Ça peut faire mal. Quoique j'ai l'impression qu'on ne prend pas de dégâts de chute. Écoutez, il faudrait qu'on teste ça tout de suite. Comme ça, on aurait l'esprit tranquille. On se balance. On lâche. Est-ce qu'on prend un dégâts de chute ? Eh bien non, on n'en prend pas. Ah si, peut-être qu'on en a pris un peu quand même. Si, si. On apprend, mais ça a l'air bien atténué. Eh bien voilà, les amis. Je pense que vous savez tout. Oh, je vois même qu'ils ont rajouté des pyromènes. Oh, des nameless. Bon, cette fois, les amis, je vais devoir vous laisser parce que j'ai encore du boulot qui m'attend. Et voilà, les amis. On n'a rien oublié. Vous savez tout sur la nouvelle star d'aberration. Cette petite Cosmo est vraiment incroyable. Et je pense que tout le monde va vraiment bien s'amuser avec. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Le let's play et la série sur aberration arrivent très vite. Ainsi que quelques autres tutos. Donc voilà, les amis. Je compte sur vous. On se dit à très vite. Oh, oh. J'ai plus de munitions. Les amis, bienvenue dans un monde meilleur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 On le watch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501